En vrai par contre je suis vraiment mort là, je suis claqué, ça m'a tellement fatigué ce matin, en plus je suis allé faire des courses là tout à l'heure, mais vous êtes des malades les gens, dites à vos parents de se calmer hein, mais vraiment hein, c'est un truc de dingue, le monde qu'il y a juste pour aller acheter un coca ! Je ne suis pas un mythomane, encore moins toxicomane, pose ton cul, boit ta tisane, c'est l'histoire fin de Jordan ! Jordan c'est moi ! Genre je vous promets moi j'avais mon caddie, j'étais plein, je me suis dit putain de merde, il y avait un monde de fous, déjà mon Leclerc, alors le Leclerc d'Angoulême on en parle pas, vous êtes pas censé filtrer l'entrée ? Oh si mais l'agent il est parti prendre sa pose dej ! Bah oui mais du coup qui sait qui le remplace ? Bah on sait pas ! Et du coup t'as tout le monde qui rentrait comme ça, les armes de sécurité bah tu l'avais dans le cul, c'était limite tout le monde devant la porte c'était rigolo, déjà je rentre du coup je suis content, je vais faire mes courses tranquille, il fait méga chaud ! Je comprends pas pourquoi tu vois, qu'est-ce que je fais ? Premier réflexe je me dis bon, quel est l'ingrédient que j'aime le plus au monde ? Les pâtes, je vais aux pâtes ! Mon dieu, j'ai jamais vu autant de Golgoth rassemblés au même endroit, genre je te promets il y en a qui étaient là en train de regarder les Panzani et ils regardaient les barillages juste à côté, ils étaient en mode je prends celle de droite ou celle de gauche ou je prends celle du milieu, mais vraiment j'étais là, ils regardaient ces paquets de pâtes le mec, je me rapproche parce que bah du coup je veux mes pâtes tu vois, j'ai faim, enfin j'ai pas faim mais je vais avoir faim, je vais avoir besoin de mes pâtes, du coup je viens, j'attends, je me mets à un pâtes, à un mètre cinquante, je me dis bon je vais respecter, et là v'là pas qu'il y a un connard derrière qui s'est dit, hé, je vais le pousser, je me suis pris un latté dans le dos, mais genre vraiment le mec il s'est dit tiens je vais prendre mon riz, et il me pousse, alors je comprends pas, je me retourne, je le regarde, je fais excusez-moi monsieur, il me regarde, il prend son riz, il s'en va, et t'as l'autre derrière avec ses pattes là, il est toujours en train d'hésiter, il me regarde, il fait, c'est lesquels les meilleurs ? Bah je sais pas, tu préfères les spaghettis ou les spaghettis du coup, je sais pas, moi perso j'aime bien les spaghettis, tu vois c'était débile, mais c'était débile, le mec il part, je prends mes pâtes, je vais aller au rayon légumes, parce que je veux mes putains de légumineuses, je veux ma tomate, mais j'arrive là-bas, je prends mes tomates, comment ça m'être il fait, mais t'es en train de charger connard ? Du coup j'arrive, je prends mes putains de tomates, je sors un sac en plastique, je me dis c'est pas mal, et là mais, mais j'ai halluciné, je prends mon sac, quelqu'un d'autre vient prendre un sac derrière, déjà le mec il prend son gel hydroalcoolique, j'ai pas touché l'autre sac hein, il en applique sur le sac, mais genre un tout petit peu tu vois, c'est vraiment léger, le mec il s'en sert comme masque, mais du coup le mec il s'en sert vraiment comme masque, je lui ai dit monsieur vous vous étouffez pas en faisant ça, il me fait bah bah mais j'ai pas d'autre solution, bah tu prends ta capuche, tu fais pas chier, voilà, j'ai dit merde c'est bon tu vas respirer 2 secondes dehors, c'est tranquille, mais du coup voilà, t'avais des gens vraiment, louche, à la caisse, on était tellement, j'étais là, j'étais en mode putain mais je vais jamais passer, j'ai dû, et ça c'était génial hein, il y a une caisse qui s'est ouverte, je l'ai vue au loin, genre j'ai vu la nana commencer à installer son truc, je me dis allez, j'y vais, mais j'y vais doucement, parce que si j'y vais en courant les gens vont capter ce qui va se passer, je vois une autre personne qui se dit ah tiens peut-être qu'elle va ouvrir, du coup je vais à la caisse, tranquillement, là elle ouvre, je suis en deuxième place, parce que la personne qui était avant moi s'est posée, j'étais en panique totale, je me dis putain j'en ai marre de, j'avais mal à la tête, j'avais vraiment mal à la tête, faut que tu tu dises aux gens qui arrivent ce qui s'est passé, j'ai perdu ma sauvegarde, voilà, du coup j'avais vraiment mal à la tête, je pause mes articles sur le tapis, la caisse s'ouvre, j'ai entendu des bœufs courir, je te promets j'étais dans la savane, tu vois la scène du roi lion là avec Simba qui est au milieu de plein de gens là qui court de partout, il a perdu son père et tout, c'est ultra triste, ah moi c'est pareil mais sauf que mon géniteur il est toujours là, eh mais j'étais pas bien, genre je te promets les gens sont arrivés en mode, c'est la caisse qui est ouverte, elle vient juste d'ouvrir, il y a personne, bah ils se sont retrouvés à faire la queue comme des cons, ils ont tous perdu leur place sur les autres caisses, mais tous les caissiers étaient là, il s'est passé, il s'est passé quoi ? Et du coup voilà vraiment j'étais baisé, j'étais baisé, j'étais là, je faisais mes courses, j'ai remballé toutes les affaires, je me suis dit putain je quitte enfin le magasin, mais c'est pas fini, c'est pas fini, parce que vous en plus je vous l'ai pas dit vous ce qui s'est passé pour que ça m'ait autant épuisé, je sors, je vois l'agent de sécurité qui du coup devait gérer les gens, qui était pas là parce qu'il était parti faire sa pause dej, le mec je suis sûr il avait encore, j'ai pas regardé mais il avait sûrement encore les miettes de son putain de sandwich sur le bord de la bouche, le mec il se tient l'estomac, il fait, ah j'ai bien mangé, on retourne au travail, je l'ai regardé, je me suis dit putain mais c'est un PNJ, c'est pas possible, et du coup il s'est posé devant la porte, je suis passé, il m'a dit monsieur vous pouvez pas sortir maintenant, j'ai regardé j'ai fait mais pourquoi, il me fait bah il faut que je fasse circuler les gens, bah oui mais je veux dire je sors par où, enfin là je veux prendre la place dans l'entrée, les un mètre de sécurité je vais pas pouvoir les respecter tu vois, il me fait mais je dois faire sortir les gens et les faire rentrer donc c'est mon travail, je fais bah écoutez monsieur vous étiez où il y a environ une heure pendant que je n'ai juste de rentrer dans le magasin tu vois, j'étais en mode pourquoi, et là le gars me fait bah écoutez vous me semblez gentil, bah merci, et il me laisse passer, je passe, et il me fait n'hésitez pas à revenir monsieur si tu veux, je prends ton compliment avec plaisir j'ai mes tomates, je suis content, mais j'ai pas compris, vraiment, les gens sont étranges en période de confinement, alors je sais que je suis chelou moi de base, je le sais hein, c'est pas le soucis mais quand t'as un mec qui te fait la morale comme quoi ouais c'est le confinement, tu attends, c'est moi qui donne les ordres, tu sors quand je veux tu rentres quand je veux, et qui après genre il te fait bonne journée, mais du coup il me dit bonne journée, mais je suis pas bien tu vois, je me dis bordel, ça se trouve le mec il voulait juste faire son boulot, c'est peut-être son premier jour, et limite je l'ai regardé avec dédain non je parle pas de l'animal, je parle du mot pour ceux qui ne savent pas parler français non putain, chocolat dédain le seul moyen de se détendre après tout ça c'est de jouer Animal Crossing c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai joué, mais tu vois ce matin, si j'avais pas perdu mes données ça serait encore mieux, putain bon enfin voilà, il y a un mec qui m'a dit bonne journée en période de confinement, je suis content je ne suis pas un mythomane encore moins toxicomane pose ton cul, boit ta tisane c'est les histoires fan de Jordan Jordan, c'est moi je suis content